Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, format très court, vous ne pourrez pas forcément suivre la séance avec moi, l'idée c'est que je ne fasse pas une séance complète, mais que je vous donne les exercices à faire, le temps et comment ça se passe, et qu'après vous, vous puissiez mettre votre chrono et vous le faire à votre rythme, avec plus de moins d'intensité. Là on va vraiment partir sur une séance complète au niveau du corps, avec 4 exercices différents, je vais vous montrer les 4 exercices, on peut faire cette séance en 4 minutes, ou la doubler en 8 minutes, ou la tripler en 12 minutes, au delà de 12 minutes, je pense que c'est un petit peu long pour être dans l'esprit d'explosivité. L'idée c'est que vraiment chaque exercice on le fasse de manière explosive, donc chaque exercice va durer 1 minute, donc entre 45 secondes et 1 minute, selon quel moment on commence à être un peu dans la zone rouge plus plus, si je puis dire, donc vous pourrez faire une pause à 45 secondes, respirer et reprendre la minute suivante, donc on change toutes les minutes d'exercice, donc il y en a 4, donc 1 tour 4 minutes, 2 tours 8 minutes, 3 tours 12 minutes, je ne pense pas que ce soit intéressant au niveau physiologique, d'aller au delà, d'accord, donc 4 groupes d'exercices, je vous les présente, le premier, on va faire des squats avec des fentes croisées, donc pareil vous donnez l'intensité qu'il vous faut, ça peut être un squat vraiment léger, avec une fente croisée, un squat et bien sûr une fente croisée dans l'autre sens, en fente croisée je viens bien positionner mon pied derrière pour me stabiliser, toujours flexion de hanche en premier, je descends en temps bien stable et je remette, d'accord, et après vous intensifiez, ça peut être un peu plus rapide, d'accord, hop, 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 comme ça, d'accord, stabilisez-vous bien chaque fois, ou ça peut être vraiment plus rapide en squat sauté, hop, j'alterne, hop, j'alterne, hop, j'alterne, d'accord, ça c'est le premier exercice, donc profitez, une fois que vous avez compris l'exercice, de vous échauffer avec, d'accord, faites un échauffement articulaire, vous montez en cardio, et ensuite vous échauffez avec l'exercice, deuxième exercice, pompe avec la mise en place du genou vers la poitrine, donc je me mets en position de pompe, de pompe bien fixée, flexion, extension, et quand j'arrive ici, je pousse le milieu du dos vers le plafond, un moment, mon genou à la poitrine, je me remplace en planche, pompe, ici, pompe, ici, donc j'essaie d'avoir les pompes les plus adaptées, ça peut être sur les genoux, ok, ici, ici, etc, ok, ça peut être un peu plus, plus ou moins, flexion, hop, l'idée sur le dernier mouvement, c'est vraiment d'aller antépulser, amener vers l'avant, si c'est trop difficile, vous faites juste le mouvement sans flexion de bras, ici, ici, inspire, expire, c'est quand vous poussez ici, vraiment ressentez la poitrine qui vient se mettre en actif, d'accord, une minute de pompe, ça peut être très long, donc si vous n'en trouvez plus, vous réduisez l'intensité, si vous commencez par exemple sur les pieds, hop, ensuite c'est trop dur, vous réduisez sur les genoux, ok, et sinon vous finissez juste ici, d'accord, ou sinon vous faites sur les genoux, juste ici, vraiment trouver la solution qui vous conduit, ensuite l'exercice suivant, on reste au sol, ici, j'ai mis quelque chose qui glisse, vous avez besoin d'avoir quelque chose qui glisse au sol, ça peut être un chiffon, ça peut être un bonnet de laine, ça peut être ce que vous voulez, un petit ballon, ça peut fonctionner, vous mettez les pieds dessus, le dos va faire une extension de hanche, on va glisser les jambes et on va revenir, ça c'est l'option que je donne, si c'est trop difficile, vous choisissez autre chose, donc on serre les abdos vers l'intérieur, on retroverse le bassin pour protéger ses lombaires, extension, donc ça glisse, ça revient, et je pousse dans les hanches, ça glisse, ça revient, je pousse dans les hanches, je glisse, revient, je pousse dans les hanches, je glisse, revient, etc. Celui-là il n'engage pas au niveau isque jambier, isque jambier et fessier, si vous n'avez rien pour glisser, vous pouvez tout simplement faire l'extension de hanche ici, ça fonctionne bien aussi, si vous éloignez un peu les pieds, vous allez sentir plus le travail de isque jambier, si vous ramenez un peu plus, vous allez sentir plus le travail des fessiers, ok, et enfin dernier exercice, la planche sur le dos, les mains sur les doigts sur le côté, ou les doigts jusqu'à vers l'avant, vous choisissez l'angle, je suis un peu rapide sur les explications, parce que c'est des choses que vous connaissez, qu'on a déjà fait pour ceux qui suivent mes séances, je me grandis, donc soit je me mets en planche, ici je pousse le buste à chaque fois, la partie le plus plus vers le plafond, comme si je voulais sauter, là, et je serre le plus fort possible dans mes omoplates, alors ce n'est pas les hanches, ici, et serre, et serre les omoplates, et serre les omoplates, si c'est trop dur, vous réfléchissez les ongles, si c'est trop dur, vous descendez les fesses, sinon vous gardez les fesses au sol, et vous faites juste le mouvement, ici, d'ouverture, de cache thoracique, et de pincement des omoplates, d'accord ? Donc une minute par exercice, une minute par exercice à chaque fois, je vais faire les premières 4 minutes, et ensuite c'est à vous d'enchaîner, si vous avez besoin d'une minute de pause entre l'exercice de 30 secondes, et une minute de pause entre les séries, vous pouvez, mais l'idée c'est d'essayer de les enchaîner selon ses possibilités, d'accord ? Trouvez une option qui vous corresponde pour travailler sur vraiment la minute, et changer toutes les minutes, donc ça va vraiment dépendre de chacun. J'ai mis moi mon chrono, je suis dans une salle, donc j'ai un chronomètre au mur, vous ne pouvez pas voir, et vous mettez votre chrono, là c'est juste pour vous expliquer la séance, parce que je ne vais faire qu'une fois, je ne vais faire qu'un seul tour de 4 minutes, après c'est à vous d'enchaîner si vous voulez en faire plus, ok ? Donc on commence par les squats, fentes, et après je vous explique comment on enchaîne. Hop, allez, on est grand, on est bien fixé, donc squat, fentes, c'est parti, squat, fentes, pour une minute, là, et on squat, et fentes, en serrant ses abdos, on se fixe bien, si c'est trop rapide, vous faites moins vite, d'accord ? C'est vous qui déterminez la possibilité, pensez à bien respirer à chaque fois, donc une minute c'est long, je sais, si au bout de 30 secondes vous n'en pouvez plus, vous réduisez l'intensité, et vous n'arrêtez pas, arrêtez-vous à partir de 45 secondes, 50 secondes, il faut avoir 15, 10 secondes de récup, selon chacun, ok ? Vous faites selon vos possibilités, sans tomber, hop, 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 il reste 17 secondes, donc là, 15 secondes, si vous voulez faire une petite pause, vous pouvez, ça chauffe fort dans les cuisses, moi ça me chauffe bien, quelques secondes de récup, je les cuisses, donc le mouvement d'après c'est les pompes, avec l'enroulé, donc là, une minute, je me fixe bien en planche, rétro de bassin, et enroulé, en place, c'est trop dur, je rappelle, en descendant les genoux, en descendant en bas, c'est vous qui gérez, et vous enroulé, repoussez bien, à chaque fois, il y a un travail dans la poitrine, si vous préférez faire juste ça, et juste celui-là, vous avez bien vu, c'est pas ça, vraiment en enroulé ici, le suivant, on va dire ce que j'en ai avec, le petit glissement, il y a trop de bassin, je me place, élévation, glisse, revient, pousse, glisse, revient, pousse, glisse, revient, pousse, et acetorrent, avec le petit glisse, selon moi, et que la seconde glisse, qu'jouisse dans votre bonne efficiency, Pensez bien vos armes plates. L'idée c'est vraiment de travailler dans le milieu du dos. Adaptez si c'est trop dur. Ne gênez vos adaptations selon vos possibilités. Ne pas te changer comme je le fais. Moi c'est pour montrer les différentes adaptations. Et après, quand vous avez fini celui-là, vous recommencez un deuxième tour, voire un troisième tour. C'est vous qui gênez. Ne vous arrêtez pas après celui-là. 4 minutes c'est un peu léger. Si vous n'avez que 4 minutes, c'est toujours mieux que rien. On se relève. Et après on repart sur les squats et les fentes. Les squats et les fentes. Ok ? Pendant une minute. Quand vous avez mis votre chrono, c'est vous qui gérez. Merci à vous. A bientôt. A bientôt. A bientôt.